Avec une population d'environ 730 000 habitants seulement, l'Alaska compte près de 8 000 pilotes, soit plus de 1% de la population de cet État. On y trouve 6 fois plus de pilotes et 16 fois plus d'avions par personne que dans le reste des États-Unis. Cela peut sembler étrange pour la plupart des gens, mais l'avion fait partie intégrante de la vie en Alaska. Bien que ce soit le plus grand État d'Amérique, plus grand que les trois autres plus grands États réunis, il possède l'un des plus petits réseaux routiers du pays. Seulement 20% des terres sont accessibles par la route, donc avoir un bateau ou un avion facilite grandement les déplacements d'un point A à un point B. Mais avoir moins aménagé le territoire comporte aussi ses avantages. L'Alaska compte 16 parcs nationaux, plus de 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers. Si tu veux te reconnecter avec la nature, l'Alaska est un endroit incroyable à visiter. Tu peux même y voir des aurores boréales. Quand la plupart des gens pensent à la côte, ils imaginent des plages dorées et des palmiers, mais c'est en fait l'Alaska qui possède le plus de kilomètres de côte aux États-Unis. Aucun autre État ne s'approche du compte. L'Alaska ayant cinq fois plus de côte que la Floride, qui arrive en deuxième position. L'Alaska a par ailleurs la plus faible densité de population. Sa population est si faible par rapport à sa taille, que si Manhattan avait une densité similaire, seulement 16 personnes y vivraient. La ville de New York est bien plus petite que l'Alaska en termes de taille, mais davantage de personnes y vivent que dans près de 40 autres États. Il y a près de 7 000 habitants au kilomètre carré dans la ville. Et pendant qu'on parle des États américains, une seule lettre n'apparaît dans aucun de leurs noms. Le cul. L'Arizona produit tellement de coton chaque année qu'elle pourrait fabriquer deux T-shirts pour chaque Américain. L'Empire State Building est si grand qu'il a même son propre code postal, 10118. C'est comme une ville à part entière. Si tu es dans la rue et que quelqu'un laisse tomber un centime du haut de l'Empire State Building, ne t'inquiète pas. Plus il tombe vite, plus la résistance de l'air augmente, donc il n'atteindra pas une vitesse assez élevée pour causer beaucoup de dégâts. Mais ça pourrait quand même faire un peu mal. Les scientifiques ont découvert une espèce unique de fourmis qui ne vivent qu'à New York. Elles ont été trouvées dans une seule bande de 14 pâtés de maison. Elles ont été surnommées les Manhattan's. Et ça n'est même pas un jeu de mots, c'est la vérité. Le tout premier vol commercial de passagers aux États-Unis a eu lieu en 1914. Il n'a duré que 23 minutes et n'a parcouru qu'une courte distance en Floride, de Saint-Pétersbourg, à Tampa. Pourtant, chaque passager a dû débourser la coquette somme de 400 dollars pour ce luxe, ce qui équivaudrait à 8500 dollars d'aujourd'hui. La plus ancienne ville des États-Unis ayant été continuellement habitée est Saint-Augustine, en Floride. Elle a été fondée en 1565. Le Mont-Everest est célèbre pour être le plus haut sommet du monde, mais ce n'est vrai que si l'on considère les montagnes qui sont au-dessus du niveau de la mer. À Hawaï, un volcan appelé Mauna Kea est plus haut si on le mesure depuis sa base au fond de la mer. Il mesure 10 211 mètres de la base jusqu'au sommet, alors que le Mont-Everest mesure un peu plus de 8 839 mètres. Et tandis que tu es à Hawaï, ne t'approche pas trop près du Kilauea. C'est l'un des volcans les plus actifs de notre planète. Il est en éruption constante depuis plus de 35 ans. Sa plus longue période d'inactivité a duré environ 18 ans, au milieu du XXe siècle. Les États-Unis, la Chine et l'Argentine abritent le plus de fossiles de dinosaures au monde. Ils possèdent le plus de fossiles individuels et la plus grande variété d'espèces. En parlant de fossiles, Hollywood produit des films depuis plus de 100 ans, depuis 1910 pour être exact. Le Mustang sauvage est un animal emblématique et probablement l'une des premières choses qui te viennent à l'esprit quand tu imagines le Far West américain. Mais les Mustangs ne sont pas originaires des États-Unis. Ils y ont été introduits au cours du XVIe siècle. En 2019, les agriculteurs américains ont produit plus de 343 millions de tonnes de maïs. Cette quantité pourrait remplir près de 70 millions de terrains de football. Et que se passerait-il si on faisait du pop-corn avec tout ce maïs ? La statue de la liberté a été offerte aux États-Unis par la France. A l'origine, elle devait en partie servir de phare. Elle a guidé les navires pendant 16 ans grâce à sa torche qui était visible à 40 km de distance. Les Américains ont décidé de leur adresser un cadeau similaire en retour et ont offert à la France une statue de la liberté quelques années plus tard. Tu peux toujours la voir aujourd'hui aussi, elle se trouve à Paris. Il y a plus de 14 000 restaurants McDonald's aux États-Unis. Mais Montpellier, dans le Vermont, est la seule capitale d'État qui n'en est pas. McDonald's a un jour créé des brocolis qui avaient le goût de chewing-gum pour rendre une option saine plus attrayante. Sans surprise, cela n'a pas très bien fonctionné. Le micro-ondes a été conçu par un inventeur nommé Percy Spencer. Son incroyable création n'a été récompensée que par une prime de 2 dollars, soit 29 dollars actuels, en tenant compte de l'inflation. Les États-Unis impriment 26 millions de billets par jour. Chaque billet peut coûter jusqu'à 11 centimes à produire, principalement en encre et en matériaux. Et ils consomment 9 tonnes d'encre par jour. La monnaie papier aux États-Unis n'est d'ailleurs pas réellement faite de papier. Elle est en réalité composée de 75 % de coton et de 25 % de lin. Dans le Montana, il y a plus de vaches que de personnes. Les humains sont presque trois fois moins nombreux qu'elles. Un Américain occupe en moyenne un même emploi pendant 4,4 ans. Si tu prends un ascenseur jusqu'au sommet de la Willis Tower de Chicago par temps clair, tu peux voir jusqu'à 80 km à la ronde. Ce qui signifie que tu verras quatre États, le Michigan, le Wisconsin, l'Indiana et l'Illinois. En Arkansas, tu n'as pas le droit de klaxonner devant une sandwicherie. Mais attends celle-là, qui est probablement la plus étrange de toutes ces lois. En Géorgie, il est illégal pour un poulet de traverser la route. Pendant ce temps, dans le Connecticut, tu ne pourras pas traverser la rue en marchant sur les mains. Et si tu es à Baltimore, dans le Maryland, tu ne peux pas emmener ton lion au cinéma avec toi. Et si tu en as assez de voir des panneaux publicitaires géants sur le bord de la route, tu devrais aller à Hawaï. Ils ont interdit les panneaux publicitaires en 1920. Les États-Unis sont parmi les dix premiers pays du monde en matière de biodiversité. Et les trois quarts des tornades du monde se produisent aux États-Unis. Les Everglades, en Floride, sont le seul endroit de la planète où les crocodiles et les alligators coexistent. Les alligators ont un museau plus court et plus arrondi, tandis que les crocodiles ont un museau mince et plus long. Quand un alligator ferme sa gueule, tu ne verras pas ses dents. Mais quand un crocodile le fait, ses dents du bas dépassent sa lèvre supérieure. Oseras-tu t'approcher suffisamment près pour confirmer si c'est vrai ? Le lac supérieur est le plus grand lac d'eau douce au monde. Il est si grand que si tu le vidais, tu pourrais couvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du Nord et du Sud sous 30 cm d'eau. Les Américains ont construit le barrage Hoover pour contrôler les inondations, produire de l'énergie hydroélectrique et pour irriguer. Sa construction a nécessité tellement de béton qu'ils pourraient couvrir tout le pays ou servir à construire une autoroute à deux voies de New York à San Francisco. Les Américains aiment tellement la pizza qu'ils en mangent environ 40 hectares par jour. Si nous prenions l'eau de toutes les rivières de la planète et la version dans le Grand Canyon, celui-ci ne serait qu'à moitié plein. La zone entière pourrait contenir 7,5 billiards de litres d'eau, soit 7,5 avec 14 zéros. Le titre de l'état où les habitants parlent le plus vite revient à l'Oregon. Des scientifiques ont étudié plus de 4 millions d'appels téléphoniques et ont découvert que l'Oregon, le Massachusetts et les États du Haut-Mid-Ouest sont ceux qui parlent le plus vite. Tu peux trouver le mot « Peachtree » dans le nom de plus de 70 rues d'Atlanta en Géorgie. Peachtree Circle, Peachtree Street, Peachtree Center Avenue et ainsi de suite. De quoi te donner la pêche ! Le Crater Lake, dans l'Oregon, est le lac le plus profond des États-Unis, avec près de 610 mètres de profondeur. Le lac est techniquement un volcan actif, mais il n'est pas entré en éruption récemment, donc on peut s'y baigner en toute sécurité à certains moments. Mais attention, il y fait très froid. Oh oh, le courant vient encore de sauter. Dans de nombreux cas aux États-Unis, cela est causé par des animaux. Plus de 1 000 coupures de courant sont causées par des animaux chaque année et les écureuils contribuent à environ 10 % d'entre elles. Le parc national de Yellowstone est vieux de plus de 11 000 ans et est plus grand que les États du Delaware et de Rhode Island réunis. Il compte plus de 10 000 geysers, sources chaudes, mards de boue et autres caractéristiques hydrothermales, soit la moitié du nombre total que tu puisses trouver dans le monde entier. Mais ne cours pas t'y baigner !